C'était ce matin le dernier conseil de Bordeaux Métropole pour Alain Juppé en tant que président. La séance a commencé par 45 minutes d'hommage de tous bords politiques. Alain Juppé a confirmé que Patrick Bobé, actuellement vice-président chargé des finances, assurerait l'intérim jusqu'aux prochaines élections municipales qui redessineront alors le paysage politique. Reste désormais différentes formalités avant d'officialiser sa nomination. A noter qu'il s'agissait également du dernier conseil de Bordeaux Métropole de Virginie Calmels qui a décidé de se mettre en retrait de la vie politique et de retourner dans le privé. Le ministre de l'Agriculture au Pays Basque aujourd'hui, Didier Guillaume, rendait visite aux élèves du lycée agricole Armand David à Asparin dans le cadre du Grand Débat National. Le ministre a échangé avec les lycéens en se prêtant au jeu du question-réponse. A sa sortie, Didier Guillaume était attendu par quelques gilets jaunes qui ont pu échanger avec lui. Une délégation d'agriculteurs du Lot-et-Garonne reçue par François de Rugy, le ministre de la Transition écologique au sujet des travaux du lac de Cossade. Ils ont défendu leur projet dont le chantier avance à grands pas. Le ministre a dit regretter le coup de force des agriculteurs qui continuent de creuser toujours sans la moindre autorisation. Le ministre a également reçu les opposants au lac de Cossade. François de Rugy a réaffirmé sa détermination à faire respecter et appliquer la décision de l'État sur ce projet. Il leur a proposé de travailler à une solution alternative. Gilbert Payet ne sera plus préfet des Pyrénées-Atlantiques à partir de dimanche soir. Il sera remplacé lundi par Eric Spitz, jusqu'alors préfet de la Drôme. Durant les 18 mois qu'il a passé dans les Pyrénées-Atlantiques, Gilbert Payet a notamment organisé la réintroduction de l'ours en Béarnes. Sous-titrage Société Radio-Canada